Salut tout le monde, c'est Nassim Lies et Julien Royal, le réalisateur du film. Mais on s'en bat les couilles de ça ! On sait pas, t'as une tête de régisseur ! Bonjour tout le monde, c'est Nassim Lies et Julien Royal, le réalisateur du film. Et ensemble, qu'est-ce qu'on va faire Julien ? On va décrypter une scène du film. C'est parti ! Là, ce qu'on va voir, c'est la première scène de baston du film. Et l'idée, c'était de partir sur un plan séquence. Parce qu'en gros, on était quasiment que sur la table ou sur des lieux très fermés. Et là, l'idée, c'était de découvrir tout le décor et comment ce mec s'échappait de ce décor. Et on va analyser ce plan séquence et voir comment il a été fabriqué. Je peux poser une question ? Pourquoi plan séquence ? Et t'as pas voulu le côté ? Parce que l'idée, c'était justement de voir comment t'allais t'en sortir, t'échapper. Et que c'était comme ça, à mon avis, que la scène allait être le mieux. Parce qu'elle répondait à l'autre ou justement tu te feras attraper. Et que là, l'idée, c'était vraiment jusqu'à ton échapper que ça ne coupe pas. Vraiment, ce plan séquence s'est créé en répétition. Parce qu'il fallait vraiment créer toute la déambulation et savoir comment ça allait évoluer. Comment les valeurs de plan allaient évoluer. Parce qu'il faut aussi, en même temps, qu'on arrive à lire l'action et à ce qu'il y ait du dynamisme. Est-ce que c'est un vrai plan séquence ou il y a eu des coupes dedans ? Et du coup, il y a eu plein de coupes dedans. Voilà, c'est faux. Donc on va essayer de voir un peu comment on a trafiqué un peu ce plan. Là, c'est mon poche. Non, je lui frappe pas les fermes. Vas-y, t'as pas de couilles ou quoi ? Qu'est-ce que fais toi ? Ça commence sur la première patate. Ici, voilà. Voilà, il a frappé. Et là, c'est parti. Donc là, c'est le premier beat. Qui a été le plus compliqué à tourner parce qu'il était beaucoup plus long que les autres. Voilà. Et là, hop, je sais pas si vous avez vu, mais quand la caméra passe devant le poteau, on le voit pas. Mais en fait, là, il y a eu un cut. Il y a plusieurs manières de tricher dans un plan séquence. Ou alors, il faut qu'il y ait un élément de décor qui passe dans le champ. Ou alors, en filaire. En filaire, c'est ça. La caméra va s'approcher du poteau. Et en fait, bam, t'as une coupe. Voilà, on profite du passage du poteau pour continuer. Là, on se sert de son passage à elle pour revenir à lui. Là, l'idée, c'était vraiment d'avoir l'action le plus large possible avec la chorégraphie. Et là, il m'a filmé de dos alors qu'il peut vous le dire, j'ai fait toutes les cascades tout seul. Il est doublé intégralement. Et pour la petite anecdote, pourquoi tu mens, espèce de bâtard, va ? Non, c'est pas vrai, il a fait toutes ses cascades. Avant même de commencer cette bagarre, je me tourne le pouce sans faire exprès contre le poteau. Et j'étais tellement énervé parce que c'est quelqu'un de l'équipe technique qui était passé devant que j'ai voulu me défouler sur un mur et tous les murs étaient en placo sauf un qui était en béton. Il a choisi celui-là ? Il a choisi celui-là. J'ai choisi celui-là, j'ai envoyé une patate plein pot de dents et je me suis écrasé en fait les métacarpes ici. En fait, j'ai fait tout le film avec… Et on était à la deuxième semaine du tournage. Avec la main de Mario Bros. Et c'était à peine deux semaines du tournage. Là, tu vas avoir une coupe quand je traverse la porte. Là, on traverse la porte. Et là, t'as ma tête qui tape le sol quand j'arrive. Elle a vraiment tapé et je lui ai très très mal au crâne aussi. C'est pour te dire, j'ai perdu cinq années de vie sur ce plan séquence. Là aussi, avec la bat de baseball, comme on l'a dit, c'était hyper dangereux parce que si tu te la prends dans la gueule… Ça sent que Prama, les comédiens n'est pas cascadeurs, donc c'est aussi une dernière responsabilité et une charge pour eux qui met encore plus de pression. Ah voilà, j'ai dit que j'ai fait toutes mes casquettes seules, mais c'est faux. Gros big up à Djamal qui m'a doublé pour ce saut, comme j'avais la main pétée. C'était trop risqué. Il saute la tête en première là. Hop, il faut atterrir en se donnant des mains. Et Djamal qui m'a doublé pour ça et qui est un excellent cascadeur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu avais un cadreur qui était caché derrière le canapé et en fait, ils se sont passé la cam et ça se sent pas du tout. Ils ont vachement bien bossé. On a reconstitué tout ce décor-là, on l'a créé dans un regard à Montreuil. Entre ça et ça, c'est deux décors différents. Là, on passe dans une laverie à Belleville et du coup, en fait, le trick, c'est qu'on a pris la porte du couloir de la laverie et on a remis le papier peint qu'on avait mis de l'autre côté. Et ils ont fait un raccord lumière avec la lumière de la laverie et l'effet marche très, très bien. Vous avez l'impression que c'est un plan séquence alors que pas du tout, c'est un plan où on a galéré énormément. C'est ça la magie du cinéma. On a pris un экран. Oui, c'est une Datala. On a pris un accent. On se voit que, au traversant, on va aller 백 facility, pour une opérmetro du générique. Il est donc un accent qui a l'air. Mon édouéme, et on va faire cette lecture. À, je� carne enста University-Une, qu'il est en charge. On va voir lesไением de che se rencontre... On va voir les mains qui vont se rencontrer, c'est sans instructed si tu mais dise quoi les l'affaires s'ils ne somethingte Arsenal. Sous-titrage FR ?